Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série sur quels sont les accessoires à absolument acheter au début quand vous avez un modèle Y, voire une modèle 3. Donc dans cette première vidéo, je vous présente les tapis de coffre et les tapis de protection de coffre qui pour moi sont vraiment parmi les premiers accessoires à acheter quand vous avez une Tesla. Ça va vous permettre de garder votre intérieur toujours nickel et surtout aussi d'avoir une facilité de nettoyage beaucoup plus grande. Donc là, grâce à mon partenaire Arcoche, que je remercie, je vous mets le lien toujours en haut là, on va vous présenter aujourd'hui un ensemble complet de tout ce que vous pouvez trouver comme tapis et protection de coffre. Sachant que sur le site, vous pouvez avoir un panachage, soit vous prenez que le frein carrière, soit vous prenez que les sous-coffres, etc. Mais là on vous présente la totale, à savoir les tapis qui vont aller à l'intérieur de la voiture. Donc c'est les tapis 4 saisons. Donc on a le tapis qui va se mettre en dessous, qui est en plastique souple. Et on a donc le tapis en moquette qui vient se clipser par-dessus, qui va vous permettre d'avoir un ressenti au pied qui est parfois un peu plus agréable. Mais par contre, dès que vous partez à la mer, etc. et que vous savez que vous allez salir la voiture, vous pouvez déclipser le tapis. Ne laissez que celui-là et c'est beaucoup, beaucoup plus facile à nettoyer. Et ça vous évite d'abîmer la moquette d'origine qui est au niveau de la voiture. Et parfois voilà, on abîme et là on est un peu dégoûté, là vous serez tranquille. Même chose à l'avant, côté passager, côté conducteur. En plus côté conducteur, et ça moi je trouve ça important, vous avez le repose-talon. Parce qu'en général c'est ici qu'on abîme beaucoup les tapis. Là vous avez une protection supplémentaire. Donc vous avez vu, ils sont déjà thermomoulés en fait, à la forme de la voiture. Et enfin vous avez, pour moi vraiment un accessoire indispensable, le tapis de protection du trunk. Qui va vous permettre de garder la moquette dans un état impeccable. Pareil pour le sous-coffre et pareil pour le frunk. Donc on va installer tout ça, vous allez voir au niveau de difficulté 0.5 sur 10. Et on vous montre le résultat tout de suite. Donc vous avez vu, ça épouse parfaitement la forme. Petit spoiler pour la vidéo de la série numéro 2. Vous allez voir, on va mettre des choses sur le côté, ça va aplanir le tout. Chose importante aussi, vous avez vu, on garde l'accès facile au sous-coffre. Parce qu'il y a certains modèles de ces tapis qui sont au droit ici. Et du coup c'est moins pratique pour atteindre la languette. La languette, non, la languette. Et du coup là c'est quand même bien. Ça c'est top. Et en plus vous avez vu, il est pré-plié ici. Pour pouvoir lever. Et ça c'est vraiment pratique. Ça c'est une petite nouveauté sur ces modèles. Donc à ne pas oublier aussi la protection du sous-coffre. Ça vous évitera d'avoir des saletés qui vont au fond. Hop, vous refermez. Impeccable. On va passer au siège à l'intérieur du véhicule. Donc là vous avez vu, la forme est vraiment impeccable. On a tous les petits retours. Ça vient juste se placer parfaitement. Et ensuite par-dessus, vous mettez les tapis en moquette. Avec un nouveau système de fixation. Sur les anciens, on avait un système de scratch qui avait tendance à se décrocher parfois. Là au moins, vous clipsez. Et ça ne bougera plus. Voilà, ça vient parfaitement épouser la forme. Donc là il faut que ça prenne un peu. Parce que c'est tout neuf. Mais c'est impeccable. Finition au top. On fait pareil à l'avant. Alors ne vous trompez pas. Un côté passager contre les conducteurs, c'est assez malin normalement pour le savoir. Donc ça prend bien la forme au niveau des pieds. Et là, vous avez vu ici. On est vraiment pile poil au niveau du design. On vient clipser. Et ça ne bougera plus. Donc là, le temps qu'on s'installe. Ça va vraiment se coller parfaitement ici. Et ça évite que les poussières, les saletés viennent se mettre derrière. Donc ça c'est vraiment génial. Même ici, ça protège bien la moquette du flou. On a tendance à abîmer un petit peu. Là, ça ne bougera pas. Donc là, on vient bien placer sous les pédales. Donc vous avez vu, toujours pareil. Ça vient épouser la forme. Nickel. En installation, à peu près 3 minutes 15. Donc ça c'est quand même cool. Et la finition est vraiment super sympa. On a tendance à abîmer. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà pour la première vidéo de la série, si vous voulez rien louper, pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est hyper important. Encore un grand merci à Arcoche de m'avoir envoyé ces accessoires, donc on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla, bye bye.